Et bien c'est tout les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi le fait de prendre la version standard de IFC 25 va vous désavantager grandement dans votre aventure et surtout même peut vous dégoûter du jeu parce que littéralement il y a tellement un gap entre deux éditions et même pas entre deux éditions, c'est juste le fait de pouvoir jouer en avance au jeu. Vous allez voir que la version standard a tellement de désavantages et même si vous jouez avec une version juste early access, vous ne payez pas le jeu, avec des abonnements, avec l'e-play, vous vous êtes déjà avantagé contrairement à l'obtention et à l'ouverture ici du jeu standard en fait. Vous allez voir qu'il y a vraiment un tel gap que je vais tout vous expliquer pourquoi c'est vraiment un désavantage énorme de prendre la version standard et de recevoir le jeu en fait le 27 alors que tout le monde y a déjà joué depuis le 20 et vous allez voir que c'est un gros gros problème. Mais n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides. Sur le jeu vous avez également en description le site DealHub qui référence tous les cadeaux gratuits et également les bons plans, les bonnes offres à récupérer sur IFC 25 et également vous avez des articles sur l'achat revente, les meilleurs joueurs qui se mettent à jour au fur et à mesure donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site en description DealHub. Donc alors la version standard qu'est-ce qu'elle fait ? La version standard ne vous apporte rien et elle vous donne le jeu le 27 septembre et ça c'est vraiment un gros problème parce que tout le monde a accès au jeu plus ou moins vers le 20 quand ils sont en Early Access. Early Access étant donné aux joueurs qui ont l'édition Ultimate, aux joueurs qui ont l'e-play et aux joueurs qui ont l'e-play pro sur PC. Donc beaucoup de monde vont se dire oui mais attends l'e-play ça coûte de l'argent, c'est que 10 heures au pire des cas c'est que 10 heures de jeu. Ouais mais croyez-moi qu'en 10 heures de jeu en fait on en fait tellement des choses avant de lancer sa version standard que c'est déjà dingue. Et en fait 10 heures de jeu en Early Access, 10 heures de jeu pendant que le jeu vient d'être lancé, c'est incroyable tout ce que vous pourrez faire et tous les crédits que vous allez pouvoir générer alors que en fait quand vous allez avoir la version standard, les prix auront déjà chuté parce que en fait le marché aura déjà tellement tourné, tout le monde aura ouvert des packs, tout le monde aura fait ses défis, tout le monde aura fait tellement de choses, tout le monde aura fait déjà ses équipes et en fait vous allez arriver en mode bonjour j'arrive, oui il y a des nouveaux joueurs, ouais mais vous allez vous faire déjà poutrer. Alors déjà dites-vous qu'en Division 10, Rivals, on arrive à tomber sur des équipes avec des sanés, avec des équipes de fous, de malades, et avec des joueurs évolués, avec tout, et on est en Division 10. Dites-vous qu'est-ce que ça va être quand vous allez lancer le jeu en édition standard, quand le jeu sortira. Comme dit, certes vous allez tomber sur des joueurs qui commenceront également comme vous puisqu'il y a quand même une grosse salle de joueurs qui vont tomber quand le jeu sortira officiellement, mais il y a tellement de joueurs qui auront également pris de l'avance avec une équipe de fous. Mais ça encore comme je dis, c'est comme chaque année au pire des cas, c'est pas très grave. Mais le problème c'est vraiment le marché des transferts, et le marché des transferts va de plus en plus vite, ça veut dire qu'on va déjà commencer à avoir notre premier événement qui va arriver bientôt là, ça veut dire que les premières récompenses vont tomber très bientôt sur les différents modes, ça veut dire qu'en fait le marché des transferts tourne ultra, ultra vite, et quand en fait vous allez ouvrir votre jeu standard le 27, vous allez perdre tellement parce que vous allez avoir des prix plus bas, des achats-reventes plus complexes puisque les prix auront chuté, donc ça veut dire que vous achèterez pas forcément beaucoup plus cher et vous revendrez pas beaucoup plus cher non plus, donc c'est vraiment très compliqué à faire et vous allez vraiment avoir plus de mal et c'est pour ça que vraiment l'édition standard, l'édition qui permet d'avoir le jeu à la date de sortie, c'est très compliqué. Donc comme je vous conseille toujours, n'hésitez pas à prendre l'iApplay normal qui coûte 1€ sur PlayStation 5, je vous ai mis tous les bons plans sur le site DealHub, donc n'hésitez pas à vous y rendre, vous avez des bons plans qui vous donnent des réductions sur l'iApplay, au moins vous le payez moins cher ou quoi que ce soit, mais croyez-moi que c'est important de bien appréhender ça, de bien se dire que l'édition standard maintenant a de plus en plus de désavantages et en fait vous donnez un tel retard qui est quasiment irratrapable littéralement et chaque année c'est de pire en pire et cette année c'est quand même bien bien pire parce que les prix fluctuent énormément, il y a énormément de joueurs en Early Access, encore plus que d'habitude comme chaque année ça augmente et là croyez-moi que le gap vous allez le ressentir tellement il est violent. Donc voilà en tout cas pour le constat que l'édition standard vous donne un énorme désavantage, n'hésitez pas à prendre les 10h d'Early Access, c'est énorme, ça vous coûtera très peu cher, si vous passez par les liens que je vous montre sur le bon plan, sur le site DealHub, où je vous montre des bons plans sur comment avoir les... je vous donne des accès moins chers littéralement, donc n'hésitez pas à vous y rendre via des sites qui permettent ça de manière totalement légite et surtout totalement sécurisée, mais donc voilà vous avez des duenebas, vous avez des sites comme ça, donc n'hésitez pas, ça peut vraiment de bien, de grandement ici avoir des réductions, mais croyez-moi que c'est important de bien commencer le jeu en Early Access quand on veut être compétitif, quand on veut avancer, parce que croyez-moi en fait vous allez avancer à reculons, avec l'édition standard du moins vous allez avancer à pas de fourmis, alors que finalement tous ceux qui ont commencé en avance vont tellement avancer vite et vous allez très rapidement vous retrouver débordés, parce que tout le monde aura... alors à part si vous mettez de l'argent dans le jeu, si vous mettez de l'argent dans le jeu vous allez très vite rattraper votre retard, mais si vous mettez pas d'argent, croyez-moi que ça va être compliqué.